Et salut à tous les pilotes et bienvenue dans Lead Dangerous pour une première vidéo consacrée au Powerplay 2.0 ou la refonte du Powerplay annoncée par Frontier pour l'update 19 du jeu qui devrait normalement sortir cet été, on va dire entre juin et septembre. Alors, la première partie a été dévoilée en fait par Frontier lors d'une interview pendant un live fin mars. Ça n'est qu'une première partie, on n'a pas été abordé les aspects gameplay, les aspects mécaniques, mais surtout et seulement, je dirais, les aspects visuels qu'on va découvrir ensemble. Néanmoins, avant de le faire, je voudrais revenir un petit peu sur l'histoire du Powerplay, ça me semble important pour contextualiser un petit peu la suite. Le Powerplay, il est sorti en version 1.3 du jeu, début juin, le 5 juin 2015, donc il va avoir 9 ans. Et à l'époque, il n'y avait évidemment pas possibilité de se poser à la surface des planètes, Horizon n'était pas encore sorti, ni même d'y marcher, Odyssée non plus bien sûr. Mais les ingénieurs n'existaient pas non plus, pas plus que les items des courtiers en technologie gardien ou humaine, etc. Alors pourquoi je dis ça ? Tout simplement parce qu'à l'époque, le Powerplay était l'une des seules manières de récupérer des items, des armes ou des modules spécifiques. Le reste n'était que achetable et même pas craftable. De plus, les sous-factions n'étaient pas encore implémentées en joueurs, j'appelle les sous-factions de joueurs. Et donc le Powerplay était aussi l'une des seules manières de, je dirais, soutenir, de prendre des avis et d'avoir un roleplay peut-être un peu politique. Tout ça est resté dans son jus jusqu'à maintenant et Frontier a donc changé un petit peu sa perception des choses et a souligné, je pense que c'est important, qu'ils avaient beaucoup appris de la guerre avec les Targoïdes et donc que forcément ça va avoir un impact sur la manière dont va se présenter et peut-être jouer le Powerplay. Alors la première chose que Frontier a dévoilé, c'est un aspect visuel, immersif que vous découvrez là. Donc en fait, avec trois états, vous avez le nom des états en bas à droite des vidéos proposées par Frontier. Donc on voit qu'il y a des systèmes exploités, bon ben voilà, on est à pied. Alors le fait d'être à pied d'ailleurs dans la station, c'est peut-être un signe aussi que potentiellement, mais ça c'est une supposition, le Powerplay 2.0, il y aura des missions ou des choses à faire à pied, c'est pas impossible qu'ils connectent en fait le Powerplay avec Odyssée. Ça paraîtrait d'ailleurs assez logique. Bon, donc ces stations, on voit que ces stations, elles sont pour la première relativement normales, mais rapidement quand les systèmes sont un petit peu plus renforcés ou deviennent des bastions, et bien les stations se transforment un peu à l'effigie de leur leader de puissance galactique. Je rappelle que les puissances galactiques, elles sont au nombre de 13, c'est évidemment Torval et compagnie. Et donc on voit que les stations vont avoir un aspect visuel à l'intérieur, mais on l'a vu également, les pads sur lesquels on va se poser, c'est également le cas. Donc ces aspects visuels vont permettre en fait quoi ? D'être d'abord un petit peu plus immergés dans la question du Powerplay, mais surtout si on se met à la place de nouveaux joueurs, aujourd'hui le Powerplay c'est quoi ? C'est une carte galactique et globalement une interface avec un contact en station pour quelques missions. Mais c'est relativement absent du visuel du jeu en fait. Si vous rentrez pas dans l'interface, le Powerplay vous ne le voyez pas en fait. Donc Frontier a clairement dans ce premier live pris cet axe là en disant le Powerplay il faut qu'il se voit, et peut-être même pour les joueurs qui ne connaissent pas le Powerplay qui se disent mais pourquoi est-ce que cette station a cette tête là ? Pourquoi est-ce que je vois des portraits des slings ouvertes partout ? Et bien c'est parce qu'il y a le Powerplay derrière. Donc je trouve que c'est plutôt bien en termes d'immersion, je pense que c'est même une approche assez intelligente des choses, et je suppose que ça va être amplifié par la suite. On parlait de carte galactique, ça c'est la deuxième chose que Frontier a montré, c'est une refonte de la carte galactique, alors un refresh assez moderne, un peu plus moderne, on perd un peu nos patates de l'espace qu'on avait avant que vous voyiez là, pour aller vers quelque chose d'un petit peu plus épuré et d'un petit peu plus lisible. Je pense que la question de la lisibilité du Powerplay c'est peut-être le deuxième mot-clé de notre live, visible et lisible. Donc ça c'est plutôt une bonne chose également. Frontier a été passé très vite en fait sur la carte galactique, ils ont dit qu'évidemment ils avaient beaucoup appris de la guerre Thurgoïde, donc ça c'est une supposition de ma part, quand on voit l'efficacité et l'enrichissement de la carte galactique concernant la guerre Thurgoïde, je pense qu'il en est de même pour le Powerplay, c'est-à-dire que les choses vont devenir peut-être un petit peu plus interactives dans la carte et un petit peu plus indicatives aussi sur ce qu'il faut faire éventuellement. Frontier ne l'a pas montré, peut-être parce que ça touche un petit peu plus profondément la question du gameplay et des mécaniques du Powerplay, donc pour l'instant ils sont restés vraiment sur la surface des choses, sur la surface esthétique, espérons qu'il y aura un peu plus que ça, mais enfin pour ma part j'en suis persuadé. Et puis le live a terminé par une surprise que vous découvrez là, ce sont en fait des carrières, alors Stronghold carrières ce sont des fleets carrières, une sorte de fleets carrières qui vont se trouver dans des bastions et qui vont appartenir aux puissances, c'est une espèce de QG, alors est-ce qu'on pourra s'y poser je pense, est-ce qu'on pourra se déplacer à l'intérieur je suppose, est-ce qu'on pourra rencontrer les leaders des puissances, alors ça sera super cool, comme on rencontre les ingénieurs aujourd'hui, pourquoi pas, on peut se poser cette question, en tout cas il est possible que ces espèces de flottes du Powerplay soient hostiles, si vous soutenez une autre puissance par exemple, mais en tous les cas on peut imaginer que vous allez y trouver des missions, des missions à pied ou en vaisseau, que vous allez peut-être y trouver des items spéciaux, etc. En tout cas voilà ce qui a été présenté, Frontier a quand même dit que le Powerplay actuel ne disparaîtrait pas, donc je ne pense pas qu'on va supprimer des puissances, j'imagine que ce ne sera pas le cas, ni même des armes ou modules spéciaux qu'on a pu déjà débloquer, ça je pense que ça va rester, mais par contre que ce soit enrichi, plus visuel, qu'il y ait plus de missions, qu'il y ait plus d'interactions pour faire ces points, je pense que c'est une bonne chose et c'est ma conclusion, moi je trouve qu'aujourd'hui le Powerplay du fait qui date de 2015 et qui n'a pas évolué, il est devenu un peu obsolète et surtout il est devenu un peu pénible, parce que maintenir ses points surtout à des niveaux très élevés, ce n'est pas évident, ça prend beaucoup de temps pour gagner je dirais 500 millions de crédits, ce qui aujourd'hui n'a rien à voir avec 2015, 2015 50 millions de crédits c'était une fortune, aujourd'hui ce n'est pas grand chose, enfin ce n'est pas grand chose, vous allez faire un peu de guerre en targoïde, et en deux heures vous les avez largement fait vos 50 millions, donc ça veut dire que le Powerplay n'a pas évolué, il est plus facile de gagner de l'argent, on peut crafter des items, on peut récupérer des items gardiens ultra puissants, ultra intéressants, et finalement tout ça a rendu le Powerplay un peu distant, et le temps passé à maintenir ses points aujourd'hui, n'en vaut peut-être pas la chandelle si vous me pardonnez l'expression, je pense et c'est une conclusion de ma part, que le Powerplay 2.0 c'est justement ça, c'est le fait qu'il soit plus visible, plus lisible, plus accessible, plus intéressant en termes de gameplay, et peut-être j'espère que les points seront un petit peu moins pénibles à récupérer, ou du moins qu'il y aura plus de possibilités de le faire. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette première partie vous a intéressé, n'hésitez pas à laisser vos commentaires sous la vidéo, et dès que j'ai des news sur la suite, vraisemblablement fin avril dans un prochain live, évidemment je vous en ferai le récapitulatif. Je vous souhaite de très très bon vol les pilotes, et je vous dis à très très bientôt, salut !